Ouverture du vlog, alors nous ne sommes pas le soir, on a tout fermé parce que nous partons. Attends, je me mets là, sinon vous n'allez pas avoir la netteté. Au sable, voir ses parents, on va dormir une nuit là-bas. Mais avant tout, il faut absolument que je vous montre quelque chose. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais on a décidé d'acheter un distributeur à croquettes pour Jack, pour qu'il se régule. Franchement, je n'arrive pas à dormir, c'est compliqué. On en a pris avec une caméra, on l'a testé hier soir. Le problème, c'est que les constructeurs, tout ça, ils n'ont pas dû penser à tout. Le couvercle, il n'est pas scellé, donc il a passé sa nuit à le déceler. Il a mis des pètes dedans, donc le truc s'est retourné. Je n'ai pas dormi, à partir de 5h, c'était cata. Et dans la nuit, ça m'a trotté, j'ai dit, vas-y, on va chez Decathlon, on va te partir. On va acheter une masse, vous savez, pour les poids de 10 kilos. Donc là, il ne va, je ne pense pas la renverser. Mais dans ce distributeur, il y a une caméra intégrée. Et ma maman va passer, mais ma maman ne sait pas qu'il y a une caméra. Donc on va lui faire, en plus, on peut parler, elle nous entendra. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc cool. Là, il y a programmé 6 repas par jour. On va voir ce que ça donne. Je suis coiffée un peu à la râle. Je suis dégoûtée, je vous dis. J'ai regardé la météo il y a 10 jours, quand on s'est dit, on partait. Et là, on ne va pas faire un peu. Donc ça, c'est le distributeur. Ça, c'est le poids de 10 kilos qu'on a été obligés d'acheter. Et la petite caméra est là. Ce qui est bien, c'est qu'on pourra vous montrer. Parce qu'on le verra tout au long du petit séjour. Allez, go. J'éteins. Bon, après 3 heures de route, on a fait une pause dans un air. Et j'ai carrément sommelé tout le long. Et je pense qu'on va prendre des choses sympathiques. Il est 2 heures, en fait. Donc on n'a pas mangé. T'as reféré quelque chose ? Ah, tu veux manger ici, toi ? Ah bah si, on peut manger. Mais ça n'empêche pas que j'enlève des carottes. Je me suis frère à Madame Loïc. C'est avec du bataille chez vous. Bon, il y a des cours, plein de cours, je pense. C'est grave. Ça se fait plaisir. T'as vu qu'il est tout chaud, ton coquille, Mélix ? En tout cas, le truc est tout chaud. Bon, c'est pas un temps de soudain. Le temps, c'est quand même pas ça. Ah, c'est bon. Là, il y en a 250 des restaurants. C'est infernal. On vient d'arriver et je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon sac. Pas mon sac à main. Mon sac, j'avais deux sacs. J'avais un sac où il y avait mes fringues et un sac nécessaire de toilette avec mon make-up. Je n'ai rien. Mes soins pour me démaquiller, mes crèmes. En plus, j'ai oublié. On est au 6ème étage. J'ai oublié mon téléphone dans la voiture. Il faut que j'y retourne. Et la chambre, c'est très lumineux par contre. Hop, attends. Alors, il pleuviote. Il pleu moins. On a une vue quand même. On a le casino qui est ici. Je rentre. Je suis en train de me douiller les cheveux. Je crois qu'on s'est mal compris avec Eric au moment de partir. J'ai cru qu'il les mettait dans la voiture. Et comme on était en train de vérifier le chat avec la caméra et tout. Et voilà. On a baignoire panéo. La vasque. Bon, déjà, je pourrais me sécher les cheveux. Le petit coin avec le plateau de courtoisie. Il faut que j'aille au moins me trouver une crème. Je ne peux pas ne pas me démaquiller, mettre ma crème. Ça va tirer de fou. Je pense que de toute façon, on avait prévu d'aller à Sephora. De batterie de l'âge. Je n'ai pas ma batterie de secours. D'accord, laisse-moi réfléchir. Non, mais on ne va pas en racheter une. Je ne peux réfléchir. Comme tu dis, on rentre demain. Tu peux montrer le téléphone ? Non, tu ne peux pas. On ne va pas en acheter une. C'est ça. On rentre demain. Est-ce que je t'ai fait mal ? Ah, pas du tout. Non, non, non. J'ai eu peur. Mais non. Du coup, nous sommes... Ah, Hollande sur maire. Oui, on va emmener son papa faire deux, trois petites courses. Oui. Dans le complexe, notamment. Ce qui va me permettre de peut-être aller... Tu as raconté ce qui t'est arrivé comme drame ? À Sephora, donc je vais peut-être prendre des petits trucs mini. Est-ce que tu dis ce qui t'est arrivé ? Non, mais c'est vrai que c'est ridicule. Déjà, il me faut une crème. Et je devais aller chez Sephora pour me reprendre un petit fond de teint, tout ça. Mais je vais voir s'il n'y a pas des choses en mini. Ouais, on va voir. Sephora a eu la solution. J'ai trouvé plein de trucs. Ils m'ont donné plein de choses. Franchement, hyper sympa. Bon, bah, tant qu'à être dans une galerie marchande, on peut en profiter. Bonjour. Tenez, je vous appris une infusion. Ah, merci. Je vous appris, vous connaissez Richard's. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ? Bah là, en fait, j'ai vu vos baumes, là, qui m'attiraient pas mal. Bon, je vous explique. Bon, j'ai trouvé d'autres petites choses. Mais là, je vais les rejoindre. Et on va faire le test avec ma maman qui doit aller à 5h30 pour voir Jack. Je pense qu'on va la piéger. C'est-à-dire qu'on va activer la caméra, mais on va surtout lui parler pendant qu'elle sera là. Elle va rien comprendre. Bon, attends, je vais me poser sur un banc parce qu'il est presque 5h30. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Oui ! Coucou, papa. Je ne crois pas. Maman, tu m'entends ? Oui, je m'entends. Attends, tu es en train de m'appeler, je crois. Je crois que tu ne comprends pas, là. Je te parle parce que je te vois en caméra. Ok. Je suis en train de... J'entends le Bluetooth, là. J'entends, tu vois. Je vois tes jambes. Et donc, je voulais te faire un petit truc sympa. Si tu vois mes jambes, tu vois quelqu'un en bas de mes jambes. Ah, bah oui. Bon, est-ce que mon Vanity, il est bien là ? Oui, 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 oui. Il est dans le haut, dans l'entrée. Tu ne craques pas, tu ne lui donnes pas à manger. Il a eu tout ce qu'il fallait. Je crois que c'est un fail. Elle n'a pas réagi plus que ça. Je lui dis, tu sais que je suis en train de te filmer. Je te vois. Elle me fait, oui, oui, je sais. Je crois qu'elle n'a pas tout capé. Elle n'a pas tout capé. En rentrant en voiture, on est tombé sur cette petite plage sauvage. Attendez, je vous montre. Ça va la vue, là ? Au niveau de la terrasse. Voilà. On est en train de repérer le restaurant pour demain. Et on est tombé sur cette petite coin. Donc vraiment, c'est la côte sauvage des sables. Après, si je ne me trompe pas, là-bas, c'est là où il y a le remblai. Je vais économiser parce que je vous ai dit, je n'ai plus beaucoup de batterie. Et là, on s'est arrêté, juste comme ça, pour regarder, à la plage de Paracouf. Pareil, toujours sauvage. Évidemment, je pense que c'est noir de vent de l'été. Quoique, c'est quand même sauvage pour les rochers. Il est presque dans une arbre et on a attiré tous les deux dans un petit litre. C'est sympa. Et comme nous sommes au beurre de la mer, forcément, j'en vais prendre. Par contre, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ce matin, j'étais épuisée, mais je pensais qu'avec le temps, ça allait s'améliorer. J'ai bu un café sur l'autoroute, bref. Je me tombe, littéralement, au soleil. À tel point que j'ai cru que j'avais créé un médicament qui fallait pour le faire. Et puis, c'est chiant, j'ai l'impression de ne pas en profiter tellement je me tombe. Pour ça, pour ici, cette sensation que vous êtes devant la télé, avec vos yeux secours, c'est la même depuis ce matin. Merci bien. Regarde, le steak de thon, pas mal, pas mal. Il doit peut-être y avoir un piquage de frites, chérie. Non, c'est la plus grande gosse du monde. Regarde, je montre mes mains. La taille. Ah, tu n'as pas fait semblant. Et moi, j'ai fait le point perdu, parce que je n'arrêtais pas de le voir, caramèle beurre salé, passer devant moi. C'est le meilleur steak de thon que j'ai pu manger de toute mon existence, parce que j'ai souvenir d'avoir déjà mangé un steak de thon et d'avoir été déçue, parce que c'était sec et tout. Mais alors là, mi-cuit avec la petite sauce, le machin. Exceptionnel. Et le dessert, on n'en parle pas. Tu peux venir filmer ici ? Oui, tout à fait. Alors, en face, là, quand tu regardes en face, tu te dis, mais c'est le prolongement du port. Oui. Non, pas du tout. C'est un autre quartier des Sables d'Olonne qu'on appelle la Chôme. Et la Chôme se trouve de l'autre côté du port. Chônal. Chônal. Déjà, avant d'aller manger, donc ça fait une bonne heure et demie, il y avait des klaxons partout, des gens partout. Vous entendez ou pas ? Et là, ça continue. Donc, on se demande, mais que se passe-t-il ? Eric m'a dit que c'est un bateau qui arrive, mais qu'est-ce qu'il a de particulier, ce bateau, pour que ça anime tout le monde ? Bah, je sais pas. Je vais demander, je vais demander, je vais demander. Regarde le monde qu'il y a. Que se passe-t-il ? Regarde. On va être obligé de demander, mais c'est pas possible. On peut pas être ignorant comme ça. Bonsoir. Est-ce que vous en savez un petit peu plus sur ce qui se passe ? C'est une femme qui vient faire le tour du monde. Et donc, c'est exceptionnel parce que c'est la première chance, c'est ça ? Bah, parce que c'est sur des bateaux à l'ancienne qu'il n'y a ni informatique, ni informatique, ni informatique. Huit mois qu'elle est partie. Et là, vraiment, c'est l'arrivée au sable. Oui, oui, oui. C'est formidable. Elle arrive. Ah, bah, je comprends l'engouement. C'est impressionnant. Et donc, là, elle est entourée. Elle est plus entourée. Elle est portée. Elle est portée. Bonjour. Là, on va partir pour faire notre petit-déj. Il doit être 8h30. Et voilà. Crever quand même. Tu sais qu'il fait très chaud dans la chambre. J'ai eu chaud, j'ai eu chaud. C'était avec la ouïe, non ? J'ai ouvert, t'as pas vu ? Non. J'ai laissé ouvert un petit filet, mais pas trop, parce que sinon la lumière rentre. Allez, on est parti. Oui. Bonjour. Bonjour. Bon appétit. Merci. En fait, il m'expliquait, vous avez des produits locaux, donc de la pâte à tartiner, du miel. Franchement, il y a un bel effort au niveau des produits. Il fait super bon, il fait même lourd. Donc, je vous disais, notamment dans la chambre, qu'on a déposé les gros manteaux dans la voiture. On s'est posé avant d'aller au restaurant. Et par rapport à l'événement qui a eu lieu, en fait, j'ai eu plus de précision. C'est la navigatrice sud-africaine qui vient d'arriver hier soir et qui a remporté la Golden Race, Kristen Nuskafer. Voilà. Elle devient la première femme à remporter une course en solitaire autour du monde. 235 jours par an. Voilà. C'est vrai que c'est important de donner l'info, quand même. Peut-être que les gens en te font. J'ai fini mon cocktail à la pâte. Ouais, il a fini à la paille, son cocktail. Ça, c'est peut-être entendu. C'est une info très importante. Toute l'actualité du Golden... Alors, c'est pas le Golden Race, c'est peut-être le Golden Globe Race. Non, c'est le Golden Globe Race, c'est ce que j'ai dit, ouais. Je crois que tu veux dire, Globe. Un piña colada. Une piña colada. Regardez, le temps là, ça monte, ça monte. Petite ? Non, piña, c'est pomme de pain, donc c'est ananas. Avec la toile Loulou Côte Sauvage. Maître restaurateur. Beau et mignon. Très bien. Très, très bien. Il est en bleu qui finit. Petite poche de vin rouge. Avec un espémat de renfort. Et des noisettes. Et des pousses de radis. Nous sommes revenus hier soir. Il était 20h passé et on était vraiment crevés, crevés. J'ai pas repris la caméra. Là, c'est le lendemain, il est 15h. Et comme vous l'entendez, c'est compliqué. Il fait que miauler, miauler, miauler. Parce que c'est le paramétrage. Parce que moi, il m'associe toujours à la personne qui lui donne à manger. Mais je lui donne plus à manger. Vu que, comme vous avez suivi, ça lui donne automatiquement. En plus, le dosage, c'est même au-dessus. Parce qu'un chat, d'intérieur, de son poids, de son âge, le grammage par jour, c'est 50 grammes. Moi, je lui donnais 70. Entre 60 et 70. Eric, lui, il est pas là. Il est parti aider son frère pour un déménagement. Mais moi, là, j'en peux plus. Et là, il est 15h. Et c'est dans une heure. C'est à 16h. Après, c'est à 19h. Arrête, s'il te plaît, Jack. Tu es en montage ce matin, mais j'y arrive pas. Eric me dit, oh, c'est une histoire de... Il faut pas que tu craques, il faut pas que tu craques. C'est une histoire de 7 semaines. Mais c'est long, 7 semaines. J'ai même pas rangé. J'ai encore les valises qui sont là. Le fameux Vanity, où il y avait... Regardez tout ce qu'il y avait de nécessaire. J'avais mon make-up. Mon parfum, tout ça. Écouteur Bluetooth. J'avais mon chargeur, surtout, avec la batterie. Mon coiffage, mon parfum, mes soins. Et il faut vraiment que je range tout. Donc, vous l'aurez compris, je coupe là, parce que le temps qui se calme. Sinon, je pense que je vais vous rendre dingue aussi. En espérant que la session de 16h le calme. Parce que moi qui m'étais dit, je vais faire grâce mal, tu parles à 6h, il était encore au-dessus de ma tête, en train de me briller. Franchement, c'était un très beau week-end. Mais je suis partie dans des conditions de fatigue telles, comme je vous disais, je crois, dans ce vlog, je luttais en permanence avec mes yeux tellement je suis épuisée. Donc, je me dis, bon, là, je vais me reposer. Je ne peux même pas, en fait. Nous sommes toujours le même jour. Eric m'a appelé pour me dire qu'il est rentré. Et il a senti, parce qu'il entendait Jack derrière, miauler, miauler. Il a dû se dire, non, mais que j'allais péter un plomb. Du coup, il m'a dit, bon, dès que j'arrive, on prend la voiture, on s'en va. Ça va te faire du bien. On atterrit dans une petite bourgade, pas loin de la maison. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Il fait beau. Dimanche, nous sommes le lendemain. Je ne sais même plus. Est-ce que j'ai hier ? Si, oui, je vous ai pris. Eric est venu me chercher pour souffler. On est parti un petit peu se promener. Jack, il est là. Il miaule encore. Il m'a réveillée encore à 6h30. Mais j'ai l'impression, j'ai envie d'avoir l'impression que ça va s'améliorer. Mais il est quand même encore obsédé à fond par la bouffe. J'ai envie de croire Eric en me disant, il va falloir plusieurs semaines avant que ça se stabilise. Parce que quand tu bosses de chez toi, ça peut sur le long terme être fatigant. C'est comme d'entendre un enfant pleurer à 24 à un moment donné. C'est plus possible. D'autant plus que je suis une personne ultra, ultra, ultra sensible. Des bruits stridents, les mobilettes par exemple. Je pourrais péter un câble. Voilà, ce genre de choses. Donc il va falloir que je fasse un travail sur moi-même. Sinon, sinon, je pense que je vais arrêter ce vlog en fait, qui a été sur plusieurs jours. Et je vais faire le montage, tout ça. Il fait très très beau. Donc j'ai envie de me dépêcher, de bien bosser pour justement qu'on puisse bouger, se promener, prendre l'air. Ce qui va faire beaucoup de bien. Demain, c'est le 1er mai. Je pense que ça va être off. Quoi que non, puisque je vous ai dit, je vais tenter de publier des vlogs le mercredi soir, le dimanche soir. Et entre temps, s'il y a des choses, des hauls, ce genre de trucs, je publierai également. Donc il y aura, si je m'y tiens, toujours deux vlogs semaine, peut-être trois. Voilà, écoutez, je vous fais un gros bisou. J'espère que ce vlog en autre compagnie vous aura plu. Dites-moi tout ça en commentaire. Ah, info très importante, je le redis. C'est la box de mai qui est actuellement en commande. Ne la loupez pas. Voilà, ça c'est dit. Je vous embrasse. Ciao.